Amateurs d'art, bienvenue ! Aujourd'hui, nous allons continuer notre petite exploration de l'art abstrait en nous posant une nouvelle question. Pourquoi est-ce que l'art abstrait nous dérange ? Ce n'est pas une étape obligée pour suivre cette vidéo, mais je vous conseille d'aller jeter un œil et une oreille sur ma vidéo précédente. Pourquoi l'art abstrait ? Car j'y aborde certains points sur lesquels je ne reviendrai pas ici. L'art abstrait est un changement majeur dans l'art, dans le sens où il se distancie du réel. Cette distanciation ne veut pas dire qu'il ne fait plus référence au réel, mais qu'il y fait référence autrement, en nous privant de nos portes d'entrée habituelles dans les œuvres, qui sont, premièrement, la représentation des êtres et des choses tels que nous les voyons, et, secondement, une narration claire et identifiable. C'est-à-dire que, d'un coup, en tant que regardeurs, nous nous retrouvons devant une toile dans laquelle nous ne reconnaissons plus rien, et que donc nous ne pouvons pas analyser intellectuellement. Les œuvres abstraites nous échappent, nous ne les comprenons pas. Et cette incompréhension fait que l'œuvre se place donc a priori en rupture avec le réel, puisqu'on n'identifie rien de connu à l'intérieur, mais aussi avec le spectateur. Comme nous sommes perdus devant le tableau, nous avons tendance à le rejeter. Cette réaction de rejet vient d'un phénomène que le philosophe Merleau-Ponty appelle « les préjugés du monde ». Ce qu'il veut dire par là, c'est que le regard que nous portons sur ce qui nous entoure n'est pas neutre, mais qu'au contraire, il s'attend à quelque chose. C'est-à-dire que si je vous parle d'étoiles, vous vous attendez plus à voir ça, que ça. Et donc, comme vous pouvez le saisir clairement, l'art abstrait ne comble plus notre attente de voir quelque chose. Il nous force à nous débarrasser de ces préjugés du monde, pour entrer dans des formes, des couleurs, bref, une image inconnue, et surtout, à laquelle nous ne sommes pas préparés. La toile devient donc un espace complètement hermétique qui ne fait plus sens. De manière inconsciente, nous avons besoin que cette œuvre fasse sens. Sinon, pourquoi la regarder ? Sauf qu'une autre difficulté se dresse alors devant nous. L'art abstrait étant un art issu de la subjectivité de l'artiste, il est très difficile d'en trouver le sens sans avoir lu les écrits de ce dernier, ou tout du moins, avoir été un minimum introduit à sa façon de penser. Souvent, les artistes abstraits formulent un nouveau langage pictural, qui même, en ayant des points communs avec ceux des autres peintres, reste des systèmes autonomes. Il n'y a donc plus de bases référentielles communes, mais des manières de peindre et de signifier particulières. Ce qui fait de l'art abstrait une forme d'art exigeante, dans le sens où elle demanderait au regardeur un effort, une recherche pour arriver à une forme de compréhension de l'œuvre. Mais cette approche plus intellectuelle, plus aride et ardue de l'art, n'est pas celle de tout le monde. Est-ce que cela veut-il dire que l'art abstrait a été fait pour une élite ? Je ne pense pas. Mais il pose de manière très crue la question, est-ce qu'une œuvre d'art se suffit à elle-même ? Ou bien, est-ce qu'elle nécessite des explications ? À mon sens, toute œuvre plastique doit se suffire à elle-même, mais ce n'est que mon point de vue. Et c'est parce qu'une œuvre se suffit à elle-même, qu'elle nous séduit, que finalement, elle nous donne envie d'en savoir plus, et nous pousse à nous intéresser à la personne qui se cache derrière l'art. Comme nous ne pouvons plus nous rattacher à notre raison pour entrer dans l'œuvre, il nous faut donc trouver un autre moyen. Et cet autre moyen peut être la manière dont nous interagissons avec son atmosphère, ce qu'elle dégage, comment elle entre en résonance, ou pas, avec nos émotions, notre goût. Ce qui fait que, par exemple, si nous n'aimons pas les couleurs d'une œuvre ou la touche picturale d'un artiste, nous allons rejeter le tableau. Par exemple, pendant très longtemps, je n'avais aucun intérêt pour l'art abstrait, car on m'y avait introduit par des œuvres de Kandinsky, dans ce type d'esthétique. Comme vous pouvez le constater, cette œuvre présente une abondance de motifs, de couleurs qui prennent tout son espace, sans aucun ordre apparent. Il y a même comme une recherche au niveau de l'application des teintes qui peut faire penser à de la bavure. Et parfois, au milieu de toute cette couleur, des motifs noirs aux contours imprécis s'invitent, créant de forts contrastes entre les zones colorées et celles où les traits noirs sont présents. De manière générale, l'atmosphère de cette toile est à la surcharge, au désordre. Alors que si l'on s'attarde sur cette œuvre, toujours de Kandinsky, plus tardive, l'ambiance est totalement différente. Fini les amas de formes et de couleurs désordonnées. Ici, la construction de la toile est perceptible. Les teintes sont travaillées de manière plus nette, et même si l'on retrouve le côté vaporeux, un peu baveux, le rouge se fond dans le jaune par exemple, créant ainsi une forme d'harmonie. Ce que je veux vous montrer par là, est qu'un artiste peut avoir des productions drastiquement différentes en termes d'esthétique. Et pour en revenir à notre histoire de résonance émotionnelle et de goût, même maintenant je n'arrive pas à apprécier cette composition, alors que je trouve celle-ci extrêmement belle et intéressante d'un point de vue graphique, rythmique et colorimétrique. Et tout le savoir que j'ai pu acquérir lors de mes études sur l'art abstrait, le passage à l'abstraction et l'une de mes thématiques de recherche, n'a jamais réussi à me faire dépasser cette appréciation instinctive des œuvres de Kandinsky. C'est dire la puissance de l'atmosphère d'une œuvre. Puissance qui est soutenue et même nourrie du fait qu'il n'y a pas d'histoire ou de choses connues à laquelle on puisse se rattacher lorsque nous la regardons. Dernier point, l'art abstrait est un art de la rupture, et cela implique que dans son cahier des charges, la ligne plaire au public n'apparaît pas. Sauf que cela se place en totale contradiction avec la société de consommation dans laquelle nous vivons. En effet, et c'était déjà le cas au tournant du XXe siècle lors de l'apparition de l'abstraction, nous sommes sans arrêt bombardés d'images publicitaires plus alléchantes les unes que les autres, qui sont conçues et architecturées dans le seul but de nous plaire. Dans notre quotidien, le plus souvent, nous avons rapport à un art qui relève de l'industrie. Je pense ici au cinéma, aux jeux vidéo, à la publicité et aux réseaux sociaux, plus qu'à un art qui prône l'art pour l'art et qui se veut porteur d'un discours artistique profond qui cherche à révolutionner le sens des images. Ce fait engendre une différence majeure. En effet, l'art qui relève de l'industrie est une valeur ajoutée au produit. Par exemple, si nous nous attardons rapidement sur la série Arkane, issue d'une très grande franchise de jeux vidéo League of Legends, qui est une excellente série, je n'ai pas pu m'empêcher en la regardant de noter combien elle s'inscrivait dans notre inconscient collectif et une certaine définition du beau, et ce, plus particulièrement grâce à l'esthétique de ses décors. Par exemple, voici une image de la présentation du titre de la série qui se place directement dans une esthétique art déco. Et voici, un aperçu d'un paysage urbain dans lequel les personnages évoluent. La citation de Moucha est indéniable. Il y a donc dans cette série une très grande partie de connus qui est confortable pour nous, comme des vieilles charentaises que l'on chausserait le soir au coin du feu. Cela est révélateur de comment nous fonctionnons. Nous ne nous en rendons pas compte, mais ces images façonnent ce que nous trouvons beau, ce qui va nous attirer ou pas, alors que l'art abstrait et l'art moderne en général vont justement venir questionner ce que nous trouvons beau, essayer de bouger les lignes et d'ouvrir notre regard à de nouvelles perspectives. J'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment à ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo, ça m'aide à gagner en visibilité. Prenez soin de vous et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada